hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel spécial carte dans laquelle on glisse des photos pour offrir donc c'est tout à fait par hasard que je vous fais ce tuto parce que figurez vous que sur mon groupe facebook il y a une personne donc qui s'appelle happy enzo qui a demandé à ma communauté si quelqu'un connaissait un tuto d'une carte dans laquelle on pouvait glisser des photos alors j'avais réalisé il y a déjà plus d'un mois un prototype de ce genre de carte et puis je l'avais mis de côté je m'étais dit je ne le ferai pas en tuto pour l'instant je vais attendre un petit peu et puis je verrai plus tard le temps de bien fignoler mon prototype et puis donc je me suis dit pourquoi pas le présenter sur le groupe et demander donc l'avis d'happy enzo si ça lui plairait d'avoir un tuto ou pas effectivement donc cette personne veut un tuto de cette carte donc là elle est encore à l'état de prototype elle a été faite très rapidement mais on va exactement refaire la même donc vous voyez c'est une carte comme ceci qui est plié alors ici il y a donc des ficelles que je n'ai pas refermé correctement pour pouvoir fermer la carte pour éviter qu'elle ne s'ouvre alors après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi vous pouvez mettre des aimants ici si vous le souhaitez pour fermer il n'y a pas de problème donc voilà donc moi j'ai préféré mettre ici des nœuds vous voyez c'est toujours c'est ce que je vous dis c'est toujours à l'état de prototype moi je vais laisser comme ça et je vais réutiliser de la cordelette pour refermer dans le tuto et quand vous l'ouvrez donc vous l'ouvrez comme ceci et comme ceci donc voyez ici j'ai mis une photo d'oréos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne donc voyez vous avez une première partie à gauche pour mettre une photo et vous avez aussi la possibilité de mettre votre photo dans la partie de droite normalement j'aurais dû pour finaliser ce prototype m ici un plastique pour faire un genre de de petites fenêtres pour protéger la photo et puis bon comme ce tuto s'adresse aux débutantes les ces personnes là n'ont pas forcément tout le matériel donc je vais laisser tel quel donc voyez on peut glisser des photos sans problème à gauche et à droite on peut le faire tenir debout bien évidemment si vous l'offrez puis que la personne veut le faire tenir debout il n'y a aucun problème donc voilà ça se présente comme ça derrière là je n'avais pas terminé de mettre du papier bon je ne sais pas si je vais en mettre lors du tuto donc voilà ce que donne cette petite carte alors moi je vous invite donc à prendre du matériel si vous voulez la faire comme matériel il va vous falloir le matériel habituel c'est à dire colle crayon de papier règles cutter et puis du papier bien évidemment moi j'ai pris du cardstock craft ça c'est le cardstock qui vient des blocs de chez action les blocs dans lesquels il y a du papier blanc noir et donc craft voilà donc c'est c'est un cardstock tout simple si vous n'avez pas ce genre de cardstock mais que vous avez un autre en noir ou en couleur ou comme vous voulez il vous faudra prendre du 180 grammes minimum franchement c'est vraiment le minimum pour pouvoir faire ce genre de choses et puis donc j'ai pris de la ficelle pour refermer comme je vous ai montré tout à l'heure et enfin j'ai pris pour recouvrir des papiers alors j'ai pris des papiers des chutes de papier en fait qu'il me reste d'un album que j'avais réalisé pour une cliente c'est du papier de la marque studio light voilà donc moi j'en profite pour utiliser mes chutes c'est pas la peine que je reprenne un papier un papier normal pour pouvoir un papier normal un papier neuf pour pouvoir le refaire donc voilà pour ça et puis vous aurez bien évidemment besoin de votre massico pour couper et plier alors moi je me suis avancé je vais vous montrer de toute façon je vais vous donner les mesures et puis on va faire ça ensemble alors tout d'abord vous allez prendre deux morceaux de papier qui vont mesurer 15 cm par 11 cm les deux devront mesurer exactement pareil donc ça vous allez les appeler papier numéro 1 si vous voulez moi j'ai l'habitude de mettre des petits numéros pour m'y retrouver donc papier numéro 1 ensuite papier numéro 2 vous allez prendre un papier qui mesure 16 cm par 15 cm donc la même mesure que là vous allez venir faire un pli à gauche à 1 cm ensuite un pli en partant de la gauche à 8 cm et enfin un dernier pli en partant de la gauche à 15 cm je répète un pli à 1 cm à 8 cm et à 15 cm donc vous allez marquer les plis sur ce papier alors je prends mon plioir oui j'oublie de vous dire que vous prendre un plioir aussi si vous n'en avez pas vous savez vous pouvez plier comme ça tout simplement je vais plier ce côté là aussi voilà donc j'ai plié vers l'intérieur et je vais donc plier aussi ce papier alors normalement si vos mesures sont juste vous devez avoir un papier qui se plie en deux facilement et qu'il soit donc bien bord à bord et maintenant je vais prendre mes deux papiers numéro 1 et je vais pouvoir venir coller donc ce papier d'un côté et de l'autre je prends ma colle alors moi c'est la colle de chez patex comme d'habitude la colle que vous trouvez chez action c'est celle ci vous la trouvez au rayon bricolage donc moi je j'ai d'autres colles mais c'est celle que j'utilise le plus donc je vous rappelle vous avez plié vos languettes à l'intérieur vous allez venir mettre de la colle sur une première languette bien évidemment il faut que ce soit bouché donc moi il n'y a pas de souci je prends une aiguille et je débouche et je vais venir coller cette languette bien au bord ici sur mon papier numéro 1 donc je vous rappelle il mesure 11 cm sur 15 cm donc je viens le coller bien au bord là je vais remarquer mon pli voilà donc ça doit vous donner ceci vous avez votre partie numéro 1 et la partie numéro 2 on vient donc de coller la languette qui est ici voilà donc ça fait ça et vous allez faire exactement la même chose sur l'autre papier numéro 1 vous allez venir donc mettre de la colle sur votre petite languette et vous allez donc venir coller au bord de votre papier alors moi pour mieux voir ce que je fais je me mets comme ça je déplie je me mets bien au bord et je colle et voilà donc vous avez déjà votre base de cartes qui est réalisé donc je vous montre d'un petit peu plus près voilà ça vous donne ça donc ça maintenant on va le mettre de côté et on va passer aux deux petites fenêtres qui sont de chaque côté ensuite vous venez prendre les deux morceaux de papier qui mesurent 18 cm sur 11,5 cm on va venir faire des plis vous venez faire un pli à 1,5 cm sur le haut donc les 18 sont comme ceci 1,5 cm vous retournez votre feuille vous faites pareil à l'opposé donc sur le bas les 18 cm sont toujours là à 1,5 cm et ensuite vous venez faire un pli à gauche vous remettez votre papier comme ça avec les 18 cm à la verticale vous faites un pli à gauche à 1,5 cm encore une fois voilà ça vous donne ceci donc vous avez un pli à 1,5 cm en haut en bas et à gauche vous faites pareil sur celui ci donc vous venez faire un pli à 1,5 cm en haut en bas et sur votre gauche ensuite vous allez prendre un ciseau et vous allez venir couper ici en biseaux je vais vous montrer de plus près donc ici là où se croisent vos deux plis pareil pour le bas on fait la même chose sur celui ci on vient couper donc en passant par la pointe de vos plis ensuite on va garder donc ce papier et puis on va venir faire des traits pour pouvoir découper le cadre qui se trouve au milieu pour pouvoir mettre la photo alors je vais prendre un crayon de papier je vais prendre une règle alors je voudrais ma toute petite règle elle est là vous allez vous mettre donc sur votre pli qui se trouve à gauche et à partir de ce pli donc vous mettez vous mettez le plus proche possible de votre trait qui est en haut je vais vous rapprocher l'image de toute façon donc sur ce pli qui est à gauche je vais venir faire un petit point à un centimètre en haut je fais la même chose en bas je fais la même chose sur la droite je fais un centimètre en partant de la droite alors je m'ont tourné carrément ce sera mieux je fais pareil donc ici à un centimètre voilà donc vous obtenez quatre points comme ça donc un centimètre en partant de la gauche et un centimètre en partant de la droite maintenant vous allez tracé si vous allez vous remettre sur votre et là vous allez vous mettre sur le pli donc le zéro sur le pli et vous allez compter un centimètre et vous allez faire un trait dans l'autre sens voilà comme ça ça vous donnera quelque chose comme ça qui vous fera donc une petite un petit croisement vous allez faire la même chose en bas vous allez prendre un centimètre à partir de votre pli alors là je vais remarquer donc montrer ici je vais le prolonger pour pouvoir avoir le centre je fais la même chose donc de l'autre côté je vous remontrer après c'est vrai qu'on peut être perdu à ce genre d'étape voilà et voilà donc ça vous donne ça alors en fait vous partez toujours des plis que vous avez marqué vous mesurez un centimètre vous mettez votre trait vous mesurez un centimètre vous mettez votre trait vous faites pareil en partant du pli en bas un centimètre vous marquer un centimètre vous marquer vous faites pareil à partir du pli de gauche vous mettez un centimètre vous marquer pareil ici et vous partez du bord vous marquer un centimètre en haut et en bas et normalement donc vous prolonger vos traits si vous n'avez pas fait les traits assez long vous les prolonger et vous devez obtenir quatre petites croix et maintenant on va venir relier ces points entre eux pour pouvoir découper alors je pars du centre donc du centre de ma croix je vais sur l'autre voilà je marque un trait là je vais faire pareil donc je pars du centre de ma croix je trace un trait pour rejoindre l'autre et je fais ça donc tout le tour donc hop comme ça voilà et là pareil voilà donc ça vous donne un carré enfin un triangle plutôt que vous avez tracé maintenant va falloir découper donc vous prenez votre règle votre cutter et vous venez découpé sur les traits que vous avez faits voilà donc après une lutte acharnée avec mes cutter qui partaient de travers donc j'ai coupé la caméra je les fais hors caméra et j'ai réussi donc à découper donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'il faut marquer les plis à l'intérieur alors si vous voulez aussi avant vous pouvez venir gommer les restes de crayons de papier que vous pouvez voir alors allez doucement parce que ça se déchire donc il faut prendre son temps voilà comme ça ça fera déjà beaucoup plus propre on ne verra plus le crayon de papier donc je vais le faire sur les deux ici au bout on va venir biseauter donc l'extrémité légèrement voilà pour que ça puisse vous donner quelque chose comme ça vous venez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur de mesure donc vous posez votre cadre comme ceci bien au bord ici bien embuté contre le papier qui est ici et normalement ça ne doit pas dépasser si vos mesures sont bonnes donc moi mes mesures sont bonnes maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir directement mettre le papier à l'intérieur collé sur les languettes alors par contre je ne sais pas quel papier je vais prendre alors je pense que je vais prendre celui-ci avec les petites fleurs donc voilà donc voyez je vais venir coller ce papier ici sur les languettes comme ça la photo je n'aurai plus qu'à la passer là alors déjà je vais prendre les mesures donc vous allez couper un papier qui mesure alors je vous redis ça tout de suite 10 cm sur 14,5 donc 10 cm en comme ça et 14,5 ans comme ça vous avez marqué vos plis vous allez le retourner comme ça donc on va aplatir un petit peu les plis vous allez prendre le papier que vous avez découpé vous vous allez venir le positionner ici dessus alors vous vérifiez bien qu'il est à la bonne taille donc je regarde voilà là c'est parfait voilà voyez il faut que votre papier soit mis de telle sorte à ce qu'il soit si vous avez un papier comme moi un motif à ce qu'il soit mis dans la bonne dans le bon sens voilà voyez moi ma mon ouverture pour mettre ma photo tout à l'heure se trouve ici donc comme je vais venir le mettre de ce côté là il faut que ce soit droit et comme ça comme ça ma photo se glissera comme ça voilà je sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit maintenant il ne reste plus qu'à coller ce papier donc pour coller ce papier et bien je vais venir tout simplement mettre de la colle sur les languettes alors donc le papier est bien mis sur la première languette voilà il ne vous reste plus qu'à rabattre en fait vos trois languettes avec la colle sur le papier tout simplement et voilà donc vous avez votre première pochette qui est réalisée vous reprenez votre base vous allez venir mettre de la colle donc déjà sur toute la pochette ici et vous allez venir coller cette pochette donc à sa place sur la droite en la mettant bien bord à bord en haut et sur les côtés et en bas en et voilà donc votre première pochette pour votre photo je prends carrément la photo est ici là vous n'avez plus qu'à glisser la photo alors et voilà donc déjà pour la première pochette avec la photo on va faire celle ci maintenant donc vous allez prendre votre deuxième fenêtre vous allez venir comme tout à l'heure marquer vos plis alors par contre ce sera la fenêtre qui ira de ce côté là donc vous marquer vos plis ensuite je vais venir donc biseauté ici parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure donc si vous ne l'avez pas fait faites le biseauté ici cette languette de ce côté là et de ce côté là voilà comme ça vous allez donc redécouper encore un papier qui mesure 10 par 14,5 cette fois ci mettez l'ouverture pour passer la photo sur votre gauche vous regardez donc comment vous allez devoir coller votre papier déco sur vos languettes alors faites attention parce que ne prenez pas comme ceci et ne mettez pas comme ça parce que quand vous allez retourner vous allez voir c'est à l'envers donc c'est embêtant donc mettez vous directement dans le bon sens puisque voilà ce porte photo ira donc sur la gauche alors moi je sais qu'il faudra que je mette mon image donc mon papier déco comme ça je veux le place et je viens tout simplement le coller avec les languettes donc je mette de la colle sur les languettes je vais le placer donc bien au fond voilà si vous voyez que ça dépasse un petit peu le papier déco c'est pas un problème vous reviendrez couper après il n'y a pas de souci donc voilà alors je vérifie que c'est bien mis voilà je vais de la colle donc partout et je viens coller cette partie sur la gauche et voilà donc votre base de cartes est réalisée et ici vous avez la deuxième pochette pour la photo voilà donc vous avez une carte porte photo pour deux photos une à gauche et une à droite quand vous la repliez vous voyez qu'elle est parfaitement bien alignée vous pouvez toujours la mettre debout voilà donc maintenant ce que je vais faire hors caméra je vais venir mettre du papier déco ici 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 et ici voilà donc j'ai terminé de mettre mon papier que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur donc ici j'ai choisi de mettre un papier neutre pour pouvoir écrire soit son petit message ou soit voilà pour faire quelque chose d'assez sobre donc pour la fermeture et bien tout à l'heure je vous avais montré les rubans je vais pas utiliser de rubans cette fois ci je trouve que cette carte mériterait autre chose que des rubans voilà c'est il faut que ça reste dans la sobriété et pas trop de de froufrou donc moi j'ai pris une bande de papier kraft qu'il me restait donc c'est du 21 29 7 du 29 7 pardon et ici c'est 3 cm donc ce que je vais faire c'est que je vais passer ma carte en dessous je vais venir prendre les mesures comme ça pour voir où est-ce qu'il faut que je fasse mes plis pour refermer donc ici je vais pas trop serré pour pouvoir glisser le carte stock le oui le carte stock voilà donc ça fera une fermeture comme ça en fait alors ce que je vais faire c'est que je vais bien les mettre l'un en face de l'autre je vais laisser un petit peu de jeu alors voilà je vais venir les coller comme ça donc là je vais mettre un petit coup de crayon ensuite je vais mettre la colle ici alors vous pouvez mettre des du scratch pour pouvoir ouvrir comme ça ou alors un aimant et je vais venir recoller le tout voilà donc moi c'est collé alors maintenant je vais vérifier si ça rentre bien donc impeccable voilà comme ça ma carte est fermée et puis maintenant je vais venir décorer cette petite bande parce qu'évidemment je vais pas la laisser comme ça je trouve que ça fait vraiment pas beau du tout j'ai retrouvé quelques chipboard que je vais venir coller ici je vais faire un petit montage alors ce sont des chipboard aussi qui sont de la marque studio light par contre je ne me rappelle plus du tout de la collection alors voyons voir donc 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 ça je vais le mettre ici donc je vais venir le découper alors je vais le découper ici donc oui je vais le mettre là alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça pour éviter de mettre de la colle sur la carte ensuite je vais prendre je vais prendre ça et je vais venir le coller ici alors est-ce que je fais du 3d donc ouais je vais le mettre en 3d donc pour ça je vais prendre je vais prendre donc ceci alors voilà voilà ensuite je vais mettre des fleurs donc comment je vais mettre ça je vais faire ça je vais mettre ça ici par exemple ouais c'est pas belle comme ça bon je vais coller un petit peu le bout de la feuille déjà je vais coller un petit peu la rose je vais coller ça et puis ça je vais très certainement très certainement pardon le glisser en dessous donc donc voilà comme ça voilà comme ça c'est parfait je trouve ça plutôt pas mal c'est simple mais ça reste sobre bon c'est dommage j'ai ce petit morceau là que j'aurais pu mettre quelque part mais bon bref voilà donc voici pour la tâche de la carte on va voir ce que ça donne bon bah c'est plutôt pas mal écoutez moi je trouve que ça donne un petit style on peut le laisser un peu plus haut on peut le laisser un peu plus bas aussi donc bon bah voilà la carte est terminée je vous la remontre une dernière fois donc on vient de faire la fermeture avec ce morceau donc de bande de papier craft donc je vais l'enlever quand on ouvre la carte ça donne ceci donc je vous rappelle vous pouvez mettre une photo à gauche voilà comme ça vous pouvez mettre une photo à droite et puis si vous souhaitez vous n'êtes pas obligé de mettre deux photos à gauche et à droite vous pouvez en mettre une seulement à gauche ou une seulement à droite et puis de l'autre côté vous mettez autre chose vous pouvez le faire tenir debout sans problème donc ça peut être facilement mis en exposition sur un meuble donc voilà pour le tuto j'espère que ça vous a plu si toutefois il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans mes explications n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé et je me ferai un plaisir de tout vous réexpliquer voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo bye bye au revoir